Salut mes petites biches, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo objectif 2017. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2017. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez bien fêté le réveillon du nouvel an. Si vous ne l'avez pas vu, hier j'ai mis en ligne une vidéo bilan de l'année 2016 où je parlais des objectifs que j'avais fixés au début de l'année et où je vous disais si j'avais atteint ces objectifs ou pas. Aujourd'hui on continue dans le même style de vidéo étant donné que je vais vous parler de mes objectifs pour cette nouvelle année. J'ai vraiment 4 points qui me tiennent à coeur pour cette année. C'est le sport, l'alimentation, l'épanouissement personnel et les vidéos. Tout d'abord pour le sport, comme je l'ai dit dans la vidéo bilan, j'ai fait du sport pendant 6 mois très régulièrement, entre 1 à 3 fois par semaine, plus de la zumba. Et au milieu de l'année, juste avant le mariage, j'ai complètement lâché l'affaire et ça fait maintenant 6 mois que je n'ai plus rien fait du tout et je veux que ça change. J'ai un rêve depuis quelques temps maintenant, c'est de réussir à courir et surtout de faire un semi-marathon. Je ne parle de rien du tout parce que je comptais commencer à m'entraîner début 2016 et puis au final j'ai fait de la salle et j'ai fait de la zumba mais pas assez pour vraiment apprendre à courir. Je n'ai pas vraiment d'endurance. Au niveau cardio, je suis zéro. Donc je commence maintenant en 2017. Je vais essayer d'apprendre à courir. C'est très difficile parce que je ne m'y connais pas du tout. Alors s'il y a des coureuses, des joggeuses parmi vous, j'attends vos conseils avec impatience. J'ai ce qu'il faut pour courir, c'est-à-dire des vêtements de sport et une bonne paire de chaussures mais au niveau pratique, je ne sais pas. J'attrape des points de côté, je n'ai pas de souffle. Je suis aussi sportive qu'une grand-mère asthmatique de 99 ans. Et encore que je pense qu'il y a des grand-mères asthmatiques de 99 ans qui sont en meilleure forme que moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer parce que je sais que le sport ça fait du bien. Comme je vous ai dit, pendant 6 mois j'en ai fait l'année passée, ça m'a fait tellement de bien à tous les niveaux. Niveau stress, niveau anxiété, niveau bien-être quand je sortais de la salle de sport et puis même quand j'y étais parce que c'est la fierté de faire du sport et de se dire qu'on fait du bien à son corps et à son mental. Et en plus, j'espère que ça pourra me permettre de me raffermir, de me tonifier et d'enfin ne plus subir mon corps. Moi c'est ça mon problème. Et je trouve que c'est quand même dommage d'avoir passé les 27 premières années de ma vie à pas détester mon corps mais à me dire, ouais, bof, il est là mais j'en tire pas vraiment parti. C'est pas qu'il est au top de sa forme. Et quand je le vois, je me dis, ouais, c'est pas que je te déteste mais c'est pas que je t'adore non plus. Ce qui m'amène à mon deuxième objectif qui est l'épanouissement personnel. Et ça c'est vraiment aussi bien au point de vue mental que physique. Parce que grâce au sport, j'espère que je vais réussir à me sentir mieux dans mon corps. Et au niveau affectif, émotionnel, j'ai vraiment envie d'avoir plus confiance en moi, de croire en moi, de croire en mes capacités. Parce que j'ai une fâcheuse tendance à m'autoflageller. C'est ce que le creulé me dit tout le temps. Cesse de t'autoflageller. Je n'arrête pas. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais dire une bêtise, hein. Un petit truc qui va pas dans la journée. Comme quand j'ai oublié mes clés. Bah je me suis lamentée toute la journée. Pas pour me faire plaindre mais je me flagelle. Je dis je suis trop nulle, je suis vraiment débile d'avoir oublié mes clés. J'ai pas de mémoire. Et au lieu de dire c'est pas grave, quelque chose de mauvais est arrivé, tourne la page et continue et avance. J'ai plutôt tendance à ressasser. Et à m'enfermer dans cette petite bulle de oh là là t'es nulle harmonie. Cette année j'ai vraiment envie d'éclater cette bulle. Et j'ai envie d'enfin moi aussi être positive. Parce qu'au final sur ma chaîne j'essaye de répandre la positivité. Et de vous dire allez les filles croyez en vous. Assumez vos rondeurs, assumez votre corps, osez les jupes même si vous avez de la cellulite. Je me souviens encore que j'ai dit ça après un haul quand je suis revenue de Madrid. Oui c'est ça, quand je suis revenue de Madrid et que j'avais acheté une petite robe et que j'avais dit cette année je vais oser la mettre. J'ai pas osé la mettre. À part en vacances où tout le monde est à moitié à poil, j'ai pas osé mettre cette petite robe. Cette année j'ai vraiment envie que ça change. Et je vais arrêter de dire tout de suite j'ai envie que ça change. Parce que dans le livre que je lis, je vous l'avais dit aussi dans un blog, l'auteur dit il faut arrêter de dire j'ai envie, il faut dire je décide. Donc cette année je décide que ça change, je vais me sentir bien, je vais me sentir en paix avec moi-même, je vais travailler là-dessus. Si vous voulez on pourra en reparler dans d'autres vidéos, si ça vous intéresse des sujets un petit peu plus, développement personnel, confiance en soi, ce sont des sujets qui me touchent beaucoup. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, on pourra faire des catégories vidéo à ce sujet. Et cette année j'ai vraiment envie de m'aimer. Ça va être le mot clé, c'est l'amour envers les autres, mais surtout envers moi. Parce que je pense que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. C'était très philosophique comme phrase, je sais. Le troisième objectif pour cette année c'est d'améliorer mon alimentation. Ça fait un an et demi environ que je suis passée à un régime quasi totalement végétarien. Je dis quasi parce qu'il y a eu quelques fois ces derniers temps où j'ai craqué, j'ai remangé de la viande et honnêtement ça ne m'a pas fait du bien. Je vous le dis, je suis honnête avec vous parce que je pense que ça ne sert à rien de faire la fille exemplaire. Je n'aime plus manger de la viande, mais il y a eu quelques fois où je l'ai fait et honnêtement ça m'a fait mal à l'estomac. Je ne sais pas si c'est la culpabilité qui m'a remangé ou si c'est vraiment mon corps qui s'est déshabitué. Je pense aussi que ça joue. Mais manger de la viande ne m'apporte plus de plaisir et en plus me rend malade. Et quand je dis viande c'est des animaux, on peut dire poisson, viande, pour moi c'est la même chose. Et j'ai envie d'aller encore un peu plus loin parce que même si je suis végétarienne à 99,9% sauf exceptionnelle, ce qui je pense n'arrivera plus en 2017, mon alimentation n'en est pas parfaite. Si tant est qu'il y a une alimentation parfaite, c'est-à-dire que je suis très grignoterie, biscuits, chocolat, coca. Et il y a eu tout un moment où on n'achetait plus ça et où j'arrivais très bien à m'en passer. Et ici on est un petit peu retombé dans un cercle vicieux de, oui on s'achète des sodas, oui on s'achète du Nutella pour prendre le petit-déj. J'ai vraiment envie de détoxifier mon corps, évidemment pour la nouvelle année, et de reprendre sur des bonnes bases. On a reçu en cadeau une centrifugeuse à Belle-Maman, merci Belle-Maman, et du coup j'ai recommencé à faire des jus de fruits et ça fait vraiment du bien. Ça évidemment c'est un objectif à long terme mais qui va être vraiment relancé cette année. Honnêtement c'est pas le genre de truc que je me dis chaque année, c'est pas que chaque année je me dis oui cette année je mange mieux, c'est juste qu'au fur et à mesure du temps je me rends compte de ce qui fait du bien à mon corps et de ce qui ne lui fait pas du bien. Par exemple l'année passée, pendant les deux mois où je suis restée à New York, ma peau était affreuse parce que je mangeais très gras, très sucré. J'ai mangé beaucoup de trucs déjà tout préparés, je veux dire des livraisons de restaurants et ma peau était vraiment dégueu. Et puis ensuite je suis rentrée en Belgique et là j'ai remangé sainement et là pendant 8 mois, 9 mois, j'ai quasiment pas eu de bouton. Maintenant je suis de retour à New York et à nouveau je bourgeonne chaque jour, amène son nouveau petit bouton. Et c'est vraiment pas chouette et je sais que c'est l'alimentation parce que ça joue beaucoup sur mon corps. Il y a des gens qui peuvent se permettre de manger 15 kilos de Nutella et des paquets de chips tous les jours et qui n'auront jamais rien. Ce n'est pas mon cas, donc ça c'est vraiment un grand grand objectif de cette année, c'est de purifier mon corps de l'intérieur et d'arrêter d'ingérer les crasses tous les jours. Et enfin mon dernier grand objectif de l'année c'est de produire encore plus de contenu pour ma chaîne et sur le côté pour mon blog. Comme je l'ai dit hier, le blog c'est un petit peu à part parce que je ne publie pas aussi souvent. Mais sur la chaîne je sens vraiment un épanouissement qui arrive. Je sais que depuis déjà longtemps, c'est cet environnement et ce monde de l'audiovisuel qui me plaît et qui me passionne. Mais ici, dernièrement, je sens vraiment que ça me transporte. C'est quelque chose qui me motive, que j'adore et j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée en 2017. Mon but pour cette année c'est de m'améliorer, de faire des meilleures vidéos, de meilleure qualité, avoir un meilleur son, faire de meilleurs montages. On espère toujours pouvoir avoir le Macbook. On ne désespère pas de passer sur Final Cut Pro. Ce n'est toujours pas arrangé pour la livraison mais on garde espoir. J'ai envie aussi d'apprendre, de m'améliorer au niveau connaissances. Je vais continuer à faire les formations gratuites que propose YouTube mais je vais aussi regarder pour peut-être faire des formations au niveau du montage. Enfin, en gros, j'ai vraiment envie d'améliorer ma chaîne, d'améliorer son contenu. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous cette année. Et voilà pour mes grands objectifs de 2017. Je n'ai pas fait une liste énorme parce que je pense que ça ne sert à rien de se disperser et de dire qu'on allait réaliser une querelle de choses pour au final se retrouver en décembre 2017 et se dire « Ah ben oui, mais je n'ai pas fait ça dans ma liste » ou « Ah ben non, je n'ai pas encore appris le saxo » ou « Je n'ai pas appris à jouer à la pétanque cette année alors que je voulais vraiment le faire ». Je pense que ça peut être bien de se concentrer sur quelques points clés et éventuellement après d'ajouter des choses à la liste si on a l'occasion ou si on a le temps. Je suis curieuse de savoir quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Laissez-les-moi en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit mot pour me raconter tout ça. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada